bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel le tutoriel du short budelli qui fait partie de la nouvelle collection appelline patterns donc c'est un short qui est accessible à niveau débutant donc on va apprendre à assembler notre short par des coutures anglaises ce qui fait que vous n'avez pas besoin de surjeteuse et ensuite on fera la triple coulisse élastique au niveau de la ceinture qui donne un petit effet comme si c'était des smock mais qui n'en sont pas et vous allez voir c'est très simple à coudre donc accrochez vous c'est parti pour cette version j'ai choisi un lin viscose lavé c'est une vraiment une version que j'aime beaucoup parce que c'est un tissu qui est très mou très fin et je trouve qu'avec le short ça va rendre un effet superbe je le sais parce que j'en ai déjà cousu un premier prototype pareil en lin lavé ce qu'on va faire dans un premier temps c'est marqué sur nos pièces l'envers de l'endroit moi j'ai l'envers ici qui est face à moi et du coup ici j'ai les deux endroits donc je vais faire des croix à la craie pour bien distinguer les deux ce que vous pouvez faire si vous avez un tissu comme moi unis et alors on est sur les shorts devant donc je vais positionner les pièces non pas endroit contre endroit mais envers là où il ya la croix contre envers et je vais assembler la fourche la fourche sur un pantalon c'est cette ligne que vous avez au niveau de l'entrejambe je place quelques épingles donc on épingle bien ici tout l'arrondi et on va aussi faire cette étape pour les shorts dos du coup ce que je vais faire c'est ici rajouter à la craie un D et un E pour marquer le devant voilà ça c'est pour le devant on va tout de suite assembler les shorts dos exactement de la même manière donc là je repositionne les pièces on va être envers contre envers on réalise des coutures anglaises ce qui est différent des coutures simples où on assemble généralement endroit contre endroit la envers contre envers et on va également assembler par la four et une fois qu'on a assemblé les deux fourches fourche dos ici et fourche devant ici on va venir les piquer à la machine à 1 cm du bord ma machine est enfilée je vais pouvoir passer à la première couture qui se situe donc à 1 cm du bord je me place à 1 cm du bord de mon tissu je fais des points d'arrêt et ensuite des points en avant j'ai fait la première paire du coup c'était les shorts dos et je vais maintenant passer aux shorts devant donc point d'arrêt je pars en marche avant alors la seconde étape pour les coutures anglaises ça va être de diminuer la rentrée de couture donc on diminue la largeur du rentrée de couture là il fait un centimètre et on va faire en sorte qu'ils fassent 5 mm cette étape on va la répéter plusieurs fois en fait pour tous les côtés du short vous allez voir ça va être assez répétitif et c'est pour ça que budélie le short est vraiment un bon exercice aux coutures anglaises et c'est bien de commencer comme ça aussi là je prends le short dos et je diminue aussi de moitié la largeur du rentrée de couture et ensuite on va venir mettre le fer à chauffer et on va faire un premier coup de repassage pour préparer la seconde et dernière couture des coutures anglaises je place mes pièces du côté où il ya le rentré de couture et on va coucher le rentré de couture de l'un des côtés ça n'a pas trop d'importance si c'est du côté droit ou du côté gauche vous pouvez vérifier donc de l'autre côté que tout est bien à plat et ensuite on va prendre donc nos pièces et on va les positionner cette fois ci endroit contre au niveau de la couture donc on vient d'assembler donc c'est celle ci voyez ici il ya la couture et on la met hop sur la tranche et on va repasser cette couture on repasse tout le long et là on retrouve à notre fourche là je suis au niveau du dos et on va placer quelques épingles puisqu'on va venir coudre la fourche les pièces sont endroit contre endroit à 5 mm du bord cette fois ci est en fait cette couture va permettre d'enfermer le rentré de couture qui se trouve à l'intérieur comme ça on a une jolie finition bien sûr sur l'endroit mais aussi sur l'envers je place quelques épingles et on va faire juste après exactement la même chose avec les pièces devant je pose les pièces de côté je prends ici les shorts devant et alors je couche de l'un des côtés mon rentré de couture je vérifie de l'autre côté que tout est bien à plat au niveau de ma couture et ensuite je replace mes pièces endroit contre endroit je mets bien la couture de côté un sur la tranche voilà et ensuite on va pouvoir épingler pour bien maintenir les pièces généralement quand on passe au fer il n'est pas forcément nécessaire d'épingler mais voilà si vous débutez et que ça peut vous rassurer surtout n'hésitez pas à épingler en plus ça dépend des matières il ya des matières plus ou moins fluides où il est vraiment nécessaire d'épingler c'est vrai que le lin lavé c'est une matière que j'aime bien quand on débute parce qu'elle est super jolie super estivale et en même temps elle est très agréable à coudre elle n'est pas compliquée et ça c'est vraiment pas mal c'est un peu ce qu'on recherche quoi quand on débute le bon compromis voilà et donc ici j'ai mes deux pièces short à la machine qu'on va venir assembler cette fourche là à 5 mm du bord et ensuite cette fourche là toujours à 5 mm du bord ensuite on repassera et on aura assemblé nos jupes devant ensemble pardon nos shorts devant ensemble et nos shorts d'eau ensemble je commence par le short devant je positionne mon tissu à 5 mm donc l'aiguille doit être à 5 mm du bord replié si vous êtes à 6 mm c'est pas un drame par contre essayez de pas aller en dessous de 5 mm sinon vous allez leur avoir le rentrer de couture qui va dépasser de votre couture donc à choisir cousez plutôt à 6 mm que ce que 4 mm et si vous le faites à 5 mm c'est encore sur certains tissus vous pourriez peut-être voir le rentrer de couture en transparence c'est vrai qu'ici sur le lin lavé pas vraiment et on termine avec les points d'arrêt là on a fait un premier côté on va faire le second c'est un peu tout et là je place les pièces envers face à moi donc c'est là où on a les croix et vous avez ici vous voyez un joli rentrée de couture ça donne ça les coutures anglaises ça donne vraiment des très jolies finitions à l'intérieur du vêtement et on va coucher le rentrée de couture de l'un des côtés on fait ça bien sûr pour ici le dos mais aussi pour le devant on a assemblé les fourches devant et dos par les coutures anglaises maintenant on va assembler le short dos et devant par les côtés pour cela donc on est toujours sur des coutures anglaises donc on va positionner ici c'est le short devant l'envers et face à moi je prends ensuite mon short dos et je positionne l'envers du short dos donc c'est là où vous avez le rentrée de couture ici envers contre envers du coup avec les shorts devant et on va faire coïncider ici les côtés donc on épingle le premier côté donc là il y a une courbe vous pouvez épingler un tout petit peu plus régulièrement bien et donc une fois qu'on a épinglé ici les deux côtés on va aller piquer à 1 cm du bord à la machine je passe à la machine je vais placer ma pièce sous le pied de biche et on est à 1 cm du bord cette fois ci je fais les points d'arrêt et ensuite les points d'avant et je prends le second côté et je termine avec les points d'arrêt je reste assise et je vais donc comme tout à l'heure diminuer mon rentrée de couture pour qu'il fasse 5 mm de largeur si vous prenez des grands ciseaux comme moi faites bien attention à couper qu'au niveau du rentrée de couture ne faites pas d'entaille sinon ça peut être gênant voilà on va bien sûr faire le second côté vous allez voir du coup votre short va vraiment prendre vie très rapidement puisque là on aura presque la structure totale du short et il nous restera à faire l'entrejambe et surtout la ceinture et on en aura terminé donc c'est vraiment une pièce qui est accessible que je trouve super stylé confortable au quotidien et qui est facile à coudre si j'essaye toujours de c'est pas toujours facile de trouver des modèles débutants qui n'ont pas déjà été fait et qui reste tendance dans l'air du temps et du coup j'étais assez contente de mettre au point ce short que je vais porter à mon avis assez souvent parce que c'est un short qui ressemble à une jupe et mais avec le confort d'un short et ça c'est ce que j'aime bien en tout cas c'est ce que j'avais envie de proposer et je vais repasser d'un des côtés ici j'ai replacé mes pièces endroit contre endroit et je vais au fer donc repasser donc la couture elle est bien sûr la tranche je vais placer ici quelques épingles pour bien maintenir mon tissu là j'ai fait un premier côté donc je vais faire le second côté donc là faut que je repasse ma pièce les rentrées de couture sont face à moi avec le fer je repasse d'un côté et ensuite je repositionne donc mes pièces endroit contre endroit la couture est là je la positionne sur la tranche une fois que j'ai épinglé du coup tous mes côtés je vais passer à la machine et alors on va coudre je repasse mes pièces à plat comme ça vous visualisez bien on va coûte ce côté à 5 mm du bord et le second côté là aussi à 5 mm du bord je commence par le premier côté je suis à 5 mm du bord je fais les points d'arrêt et je pars ensuite en marche avant et 1 comme 1 2 2 3 3 1 C'est parti. Et je vais pouvoir coucher les rentrées de couture. Idéalement, il vaut mieux coucher les rentrées de couture du côté du dos. Donc là, il faut que je les couche de l'autre côté. Et la dernière couture anglaise qu'on va réaliser, c'est au niveau de l'entrejambe et de l'intérieur des jambes. J'ai positionné ici les pièces envers face à moi. Donc on va les repositionner envers contre envers. Donc l'endroit est face à nous. Et là, je suis au niveau de l'entrejambe. Et alors, ce que je vais faire, c'est épingler les pièces envers contre envers. Au niveau des rentrées de couture, idéalement, ce qui est pas mal, c'est que vous ayez un des rentrées de couture qui va du côté du dos. Et le deuxième rentrées de couture du côté du devant. Comme ça, on égalise et on répartit bien les épaisseurs. On fait coïncider ici les deux lignes de fourche. Fourche dos, fourche devant. Et ensuite, ici, les extrémités des pièces. On épingle et on va une nouvelle fois piquer cette couture à 1 cm du bord. On fait le premier côté et on fait bien sûr le second. Voilà. Et donc, on va piquer ça à la machine à 1 cm du bord. Je positionne ma pièce à 1 cm. Le bord est à 1 cm de l'aiguille. Je fais des points d'arrêt. Et ensuite, je pars en avant. On va à nouveau ici. Alors, faire plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, on va diminuer le rentrées de couture pour qu'il fasse 5 mm de large. Voilà. J'ai diminué ici le rentrées de couture. Si vous trouvez qu'au niveau ici de votre rentrées de couture, vous avez un petit peu trop d'épaisseur. Voilà. Vous pouvez cranter un tout petit peu. En fait, on crante ici le rentrées des coutures de fourche. Donc, une fois que vous avez diminué l'épaisseur, on repositionne ces pièces. Le rentrées de couture est face à nous. Et on va coucher au fer les rentrées de couture de l'un des côtés. On replace les pièces de l'autre côté pour vérifier que tout est bien à plat. Et donc, vous voyez ici, j'ai mes deux lignes de couture qui coïncident. D'un côté, j'ai un rentrées de couture et de l'autre, j'ai un rentrées de couture. Ça évite que tous soient du même côté. Ça répartit bien les épaisseurs. Et ensuite, on a ici la couture. On va replacer les pièces endroit contre endroit. C'est exactement le même modus operandi. On a ici la couture qu'on pose sur la tranche. Et on repasse. Et une fois qu'on a repassé, on va venir placer quelques épingles pour pouvoir piquer cette couture. Cette fois-ci, à 5 mm du bord. Comme ça, elle va emprisonner le rentrées de couture à l'intérieur. Et on va terminer en repassant notre couture. Donc, les pièces en verre face à moi. Et je vais coucher le rentrées de couture de l'un des côtés. Ici, on a donc toute la base de notre short qui est montée. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. On a ici le devant. Et de l'autre côté, on a le dos. Donc, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de monter ici la ceinture. Et on aura aussi l'ourlet au bas du short. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je n'ai pas montré sur ce tuto la version avec les poches à l'intérieur. Mais je vous mets un tutoriel complémentaire qui est celui du pantalon Georges. Où j'explique, en fait, c'est exactement le même processus. Donc, voilà, vous pourrez suivre cette autre vidéo si vous souhaitez intégrer ici des poches à l'intérieur de la couture de côté. On poursuit maintenant avec la ceinture. Donc, vous avez une pièce ceinture dos et une pièce ceinture devant. Moi, j'ai marqué ici dos, des hauts sur l'envers. Et j'ai fait une croix ici sur l'envers de la ceinture devant. Donc, le devant est un tout petit peu plus long que le dos. Du coup, on va les assembler. On va mettre cette fois-ci. Ce n'est pas des coutures anglaises, donc on est bien endroit contre endroit. Je place l'endroit du dos face à moi contre l'endroit du devant. Et on va épingler les deux côtés. Voilà. Et une fois ici qu'on a épinglé nos deux côtés, on va venir les assembler à 1 cm du bord. Allez, je passe au niveau du bord. J'ai fait un premier côté. Je vais faire un second. Le bruit, c'est mon fer qui chauffe. Puisque ça va être la prochaine étape. Une fois ici qu'on a assemblé nos pièces, on va venir ouvrir la couture au fer. C'est-à-dire qu'on met les rentrées de couture de part et d'autre de la couture. Et on met un coup de fer pour bien aplatir toutes les épaisseurs. Voilà pour le premier côté. On met les rentrées de couture ici de part et d'autre. Et on repasse. Comme ça, sur l'endroit, vous voyez, vous avez une couture qui est parfaitement à plat. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, repasser un coup. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est replier. Donc, vous positionnez les pièces ceinture envers face à vous. Et on va replier ici la ceinture envers contre envers. Et on va marquer ça tout le long de la ceinture. Donc là, on prépare notre ceinture de short. Donc, on met bien les pièces bord à bord. Voilà. Là, je reviens au début. Donc là, vous avez, si vous voulez, vos pièces ceinture qui sont préparées. Et si je vous montre sur le papier, en fait, donc c'est comme si on avait fait ça. Voilà. Donc ici, on a nos pièces, vous voyez. Et on va avoir ici les différentes lignes de couture. Donc, on va faire la surpiqure qui se trouve ici à 2 mm du bord plié. On va faire cette première surpiqure à la machine avant d'assembler notre pièce. Alors, si vous voulez, si votre tissu est un peu fluide, vous pouvez placer quelques épingles. Voilà. Pour bien maintenir les pièces en place. Je vais le faire pour vous guider sur ce tutoriel. Et ensuite, on va passer directement à la machine. Effectuer notre surpiqure à 2 mm du bord. Je fais quelques points d'arrêt. Et vous voyez, je pique bien ici à 2 mm de mon bord plié. C'est parti. c'est parti. ... ... ... ... ... ... voilà et là j'ai rejoint ma première ligne on va reprendre ici nos pièces short ici c'est le devant et du coup en dessous c'est le dos donc j'ai ici mon devant donc tout ça c'est mon devant et ça c'est mon dos au niveau de ma ceinture j'ai ici le devant donc ça c'est mon devant et cette partie c'est mon dos donc on va poser les pièces comme ça donc là vous avez ici le bord qui est ouvert et on va insérer du coup le short à l'intérieur de la ceinture comme ça voilà et alors là on va apprendre les deux morceaux de la ceinture on va en prendre seulement un alors pour que ce soit parfaitement clair on va se positionner au niveau des côtés donc à la fois des côtés de la ceinture et des côtés du short donc les côtés c'est ici ne confondez pas les côtés avec la fourche on va pouvoir ici du coup prendre un seul morceau de ceinture et faire coïncider les coutures de côté pour cela on prend une épingle qu'on place à l'intérieur ici de la couture on va faire exactement la même chose de l'autre côté donc on a ici le côté du short et ici on a la ceinture donc je fais bien coïncider les deux je les superpose et je place une épingle est donc là vous pouvez ensuite assembler toute la ceinture au haut du short donc là dans un premier temps j'assemble la ceinture devant avec le haut du short devant les pièces sont en droit contre en droit j'épingle bien bord à bord et tout le long donc les pièces coïncident normalement j'épingle tout le long et ensuite à la machine on va venir piquer notre épinglage à 1 cm du bord et il faut être il faut essayer d'être assez précis sur cette couture parce que vraiment si vous voyez ici les lignes elles sont calculées très précisément pour que l'élastique comble chacune des lignes mais vraiment bien donc si vous avez ici décalé la couture ici votre élastique il sera trop gros pour la coulisse donc vraiment faut bien respecter les lignes de couture et si vous avez peur de ne pas respecter les lignes de couture vous prenez un stylo vous placez votre pièce comme ça et tout le long du short vous voyez vous reporter la ligne de couture c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour celle ci comme ça vous êtes certain certain de bien coudre donc à 1 cm du bord comme le préconise le patron je vais le faire un peu comme ça je vous montre le bon exemple donc là on vient de marquer tout le long et on va passer à la machine du coup pour bien piquer à un centimètre du bord je place mes pièces sous la machine au niveau de la ligne que j'ai tracé en bleu je fais des points d'arrêt et je pars ensuite en marche avant quand vous arrivez au niveau des coutures en fait bien en sorte que tout soit bien à plat j'ai pas arrivé à choper l'épingle quand vous arrivez au niveau des coutures en fait C'est parti. Et là, j'arrive au début. Je refais des points d'arrêt. Alors, vous voyez ici ce qu'on vient d'assembler. On va pouvoir placer. Je vais mettre les pièces sur l'envers. C'est plus facile à gérer ensuite. Donc ici, on vient de faire le rentré de couture d'assemblage. Donc ce que vous allez faire tout le long, je vais placer ma jeanette comme ça. C'est plaquer ici le rentré côté ceinture. On fait bien en sorte ensuite que tout soit bien à plat. C'est pour ça que j'aime bien vous proposer de faire la surpiqueur avant. Comme ça, le repli ici est bien maintenu, même si vous passez votre fer par-dessus. C'est un petit peu plus simple à gérer ensuite. Et alors, en fait, ici, vous voyez la ceinture, donc toujours sur l'envers. Donc on va la replier envers contre envers. Et en fait, on va faire un repli en bas qui va venir se placer, vous voyez, sur le rentré de couture d'assemblage. Comme ça, vous aurez une jolie finition à l'intérieur. Donc pour cela, on va prendre ici le bord qui n'est pas encore assemblé au niveau de la ceinture. Et on va venir effectuer un repli de 1 cm du bord. On fait ça tout le long. Essayez là aussi de vraiment faire 1 cm. Sinon, ça fausse un peu les calculs. Vous pouvez vous aider de votre maître ruban. C'est vrai qu'avec l'expérience, vous verrez, ça viendra. Le centimètre de couturage, on le voit, on commence à le voir vraiment assez vite. Voilà. Donc là, j'ai effectué un repli tout le long du haut de ma ceinture. Et je vais donc replacer la ceinture envers contre envers. Voilà. Donc votre ceinture, ici, elle se place naturellement sur, ici, le rentré de couture d'assemblage. Alors, on va quand même tout replaquer correctement. Et donc là, on va placer une aiguille au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture avec le short. Je vais bien en sorte que toutes mes pièces correspondent. vous voyez, je repasse à chaque fois un coup de fer, comme ça, ça aplatit vraiment bien toute ma ceinture envers contre envers et ma ceinture cache le rentré de couture. j'épingle assez régulièrement pour cette étape. Et si jamais, par exemple, vous avez trop replié votre rentré de couture, vous voyez, se place ici, vous dépliez un petit peu le rentré de couture, le repli ici pour que vraiment tout coïncide. C'est possible aussi de faire ça. C'est pour ça qu'on a des rentrées de couture parfois de 1 cm, ça permet d'avoir une petite marge pour faire que tout coïncide bien. vous voyez là, je reviens au tout début. Alors, je sais que je vous ai fait épingler sur l'envers alors qu'on va réaliser la piqûre sur l'endroit. Pourquoi on le fait sur l'endroit ? Parce que ça permet d'être sûr que vraiment sur l'endroit. Votre ligne sera la plus droite possible. Alors, je vais vous montrer. L'idée, ça va être de piquer ici, vraiment au plus près possible de la couture d'assemblage. Si vous faites 2 mm, ça va. Si vous faites 1 mm, c'est encore mieux. Donc vraiment, vous piquez le plus près possible ici de la couture. Et en fait, vous voyez, on va piquer là où j'ai placé mes épingles. En fait, et il faut bien faire attention que dans cette couture, vous ayez bien ici le repli. Donc, soit vous faites une couture de bâti pour vérifier que tout est bien bâti, soit vous y allez comme moi, mais vérifiez vraiment au niveau de vos épingles. d'ailleurs, vous pouvez les changer de côté, ce qui vous permet du coup de bien vérifier que vous allez passer ici avec le pied de biche que de l'autre côté, tout est bien épinglé. Je vais les changer de côté. Comme ça, déjà, c'est plus facile quand on passe sous la machine puisqu'on est dans le bon sens. Et là, vous voyez, ça me permet de vérifier que vraiment, mon tissu, tout le long, il est bien positionné. et quand je vais passer avec le pied de biche au niveau de mon aiguille, j'aurai bien toutes mes épaisseurs qui seront prises en compte. Ça, ça peut éviter, ça peut vous éviter de bâtir, mais il faut être très précis dans l'épinglage. Dernière petite précision. Au niveau de cette couture, donc vous allez prendre une des coutures de côté, on va laisser une ouverture puisqu'ensuite, ça va nous permettre d'insérer l'élastique. Vous voyez, on va insérer l'élastique par ici. Donc si vous voulez, je vais commencer ma couture ici, je vais coudre tout le long et je vais m'arrêter ici. Et ensuite seulement, une fois qu'on aura mis les élastiques, on refermera la coulisse. Donc je me place 2 cm après ma ligne de côté et je suis bien côté ceinture à 2 mm du bord. Toutes mes pièces sont bien, bien à plat. C'est très important. Et je vais piquer vraiment au plus près de ma couture d'assemblage 1 ou 2 mm du bord, enfin de la couture d'assemblage. C'est une couture que je vais faire, vous allez voir, je ne vais pas vite. L'idée, c'est qu'elle soit précise. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Donc vraiment, on met toujours tout bien à plat et on y va doucement. Si vous voulez vraiment et que vous débutez, vous pouvez aussi tracer à la craie la ligne qu'on est en train de coudre. Merci. 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 m'arrêter dans, hop, ici. Donc vous vérifiez bien que toutes les épaisseurs sont bien pris en compte, excepté au niveau du coup de l'ouverture qu'on a laissée. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tracer du coup les autres lignes. Donc en fait il en reste deux qu'on va tracer à la craie pour pouvoir bien les suivre au niveau de la couture. Donc je suis bien sûr sur l'envers, je vais faire mes marquages sur l'envers du tissu. Je prends mon stylo friction, donc ici j'ai ma ligne de surpiqûre, ici j'ai ma ligne qui ferme la coulisse, donc je vais tracer les deux autres lignes ici. J'essaye vraiment de bien respecter tout ça et on fait ce marquage donc de manière assez précise. Là encore c'est important de vraiment respecter les lignes de coulisses et de faire les marquages parce que vraiment ça va vous aider à la machine. Vous voyez même si vous êtes une couturière expérimentée ou avec plusieurs cousettes à votre... Vous voyez moi je ne coupe pas un short par exemple sans faire ces marquages parce que je préfère, je trouve ça plus simple. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple ? C'est un peu ça. Là je prends bien les repères tout le long du short. ... 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